Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'importance de l'organisation et surtout comment améliorer notre productivité au quotidien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des méthodes efficaces pour mieux organiser votre temps et atteindre vos objectifs avec moins de stress. Pour commencer, laissez-moi vous raconter une anecdote personnelle. J'ai passé quelques mois chez mon fils aîné et sa femme et j'ai pu constater les effets d'un manque d'organisation. Tous les matins, ma belle-fille répétait qu'elle était en retard, ce qui affectait la qualité de son travail et de sa santé. La précipitation pour terminer une tâche est souvent au détriment d'une autre tâche ou de la santé. Le manque d'organisation mène à plus de stress, de fatigue et à une productivité réduite. Qu'est-ce que le time blocking ? Le time blocking consiste à dédier des blocs de temps spécifiques à chaque tâche, sans se soucier de la durée nécessaire pour le réaliser. L'important est de respecter ces blocs sans les découper. Pour cette méthode, il est crucial de modifier certaines habitudes et de bien planifier son emploi du temps. Cela aide à se concentrer sur une tâche à la fois, augmentant ainsi l'efficacité générale, et cela réduit aussi le stress. Pas de to-do list, surtout pas, elles peuvent être contre-productives. Passer constamment d'une tâche à l'autre diminue notre efficacité. Il est préférable de se concentrer sur une tâche à la fois. Arrêter d'être multitâche. Changer constamment de tâche réduit notre productivité de 40%. Il est crucial de se concentrer pleinement sur une tâche avant de passer à une autre. En se concentrant, sur une seule tâche à la fois, termine plus rapidement et plus efficacement. Le multitâche peut créer une surcharge mentale rendant plus difficile la concentration et augmentant de ce fait le stress au fil du temps. Travailler au bon moment, c'est important. Commencez toujours par la tâche la plus importante lorsque le cerveau est le plus alerte. Ensuite, choisissez des moments sans distraction. Pas de notification, pas de musique, surtout avec des paroles ou toute autre distraction, comme les notifications des réseaux sociaux et autres. Pas de date limite. Créer un planning réaliste et respectez-le. Séparer vos objectifs en tâches faciles et en tâches complexes. Séparer vos tâches. Une fois que vous avez séparé vos tâches en deux catégories, cela permet de mieux gérer son temps, sans la pression des dates limites strictes. La boîte à temps, c'est comme cela que j'ai appelé la loi de Pareto. En appliquant la loi de Pareto 80-20 et en vous concentrant sur 80% des tâches essentielles, vous délaisserez les 20% moins importantes. Concentrez vos efforts sur les tâches les plus impactantes pour optimiser votre temps et surtout votre productivité. Le cycle de sommeil est très important. Il faut identifier votre cycle circadien pour optimiser votre productivité. Une fois identifié, cela vous aide à planifier vos tâches en conséquence. Notez votre niveau d'énergie chaque heure pendant une semaine et planifiez vos tâches une fois que vous aurez fait ça. Les tâches simples peuvent être réalisées lors des moments de fatigue tandis que les tâches complexes doivent être effectuées lorsque votre énergie est à son maximum. Le respect du time block est important. Même en ajustant vos tâches selon votre énergie, il est important de respecter votre planning de time blocking pour une efficacité maximale. Le respect du time blocking est important. Même en ajustant vos tâches selon votre énergie, il est important de respecter justement ce planning réalisé avec le time blocking pour une efficacité maximale. Voici un exemple de planning hebdomadaire structuré. Préparez votre planning de la semaine à l'avance en tenant compte des projets réalisés et de votre rythme personnel. Voici une autre méthode que je n'emploie pas mais qui est bonne pour les personnes qui ne peuvent pas rester pendant plusieurs heures assis sur leur chaise. C'est la technique Pomodoro. Cette méthode consiste à travailler par intervalles de 25 minutes de travail suivi de cinq minutes de pause. Ce cycle est répété quatre fois afin d'atteindre presque deux heures de travail discontinu. Voici une journée type dans ce planning. adaptez-le à votre rythme circadien, comme une partition. Par exemple, de 6h à 7h, réponse aux mails et commentaires des réseaux sociaux. De 7 à 13, le montage vidéo. De 14 à 16, la présence sur les réseaux sociaux, le développement du site, recherche de stock, etc. Et de 16 à 20, on recommence le montage vidéo où on va faire un peu de sport et où on pense aussi aux loisirs. C'est important pour se détendre. Pour conclure que vous soyez déjà organisé ou non, ceux qui planifient et suivent un bon planning atteignent leurs objectifs plus rapidement et avec moins de stress. Planifiez vos projets avec une date de fin et respectez votre organisation pour une meilleure efficacité. Faites en sorte de ne pas mettre une date de fin trop proche, sinon vous risquez de ne pas réaliser votre projet et vous seriez déçu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils et d'astuces. On se retrouve dans la prochaine vidéo.